... Bien. Alors, nous faisons un point de situation sur l'enquête judiciaire qui, donc, se poursuit avec le parquet qui est présent sur place. M. Lourgouillou, que vous aviez vu lors du dernier point presse, est présent sur place. Pour vous indiquer que l'enquête a basculé, bien évidemment, dès la découverte du 1er corps en homicide involontaire, c'était assez évident, mais je tiens à le préciser également. Sur la situation au niveau des découvertes de corps. Donc, je vous indique qu'hier soir, se sont tenues, donc, deux cellules d'identification des victimes. Avec, donc, la cellule d'identification des victimes de catastrophe. Je vous avais indiqué, donc, nous avons un déplacement, nous avions un déplacement de cette cellule qui vient d'Eculi. Ces personnes sont épaulées, donc, par un référent local de Marseille, et également deux référents locaux qui sont venus de Nice pour épauler, épauler, donc, cette cellule d'identification des victimes de catastrophe. Donc, pour vous retracer ce qui se passe au moment de la cellule d'identification des victimes, plusieurs spécialistes sont présents, apportant, donc, leur concours pour recueillir les éléments primaires d'identification, c'est-à-dire, bien évidemment, l'ADN. Ce sont également les traces papillaires. Et c'est également, donc, les experts en odontologie, c'est-à-dire des dentistes, qui vont faire les correspondances au niveau dentition des personnes. Donc, cette cellule d'identification des victimes s'est tenue, donc, à deux reprises. Sur la première cellule d'identification, nous avons pu établir une concordance avec, donc, M. Jacques Praxi et Mme Génovésie Anne-Marie, épouse Praxi. Tous les deux, donc, étaient âgés de 74 ans. Ils étaient domiciliés, donc, au troisième étage de cet immeuble. Et donc, nous avons établi la concordance de cette identification avec les deux premiers corps qui avaient été sortis des décombres. Nous avons également établi, lors de cette première cellule d'identification, la correspondance avec Mme Alemo Antonietta, épouse Vaccaro, qui était âgée, donc, de 88 ans et qui habitait au premier étage de cet immeuble. La cellule d'identification s'est réunie, donc, une seconde fois, également, donc, en fin d'après-midi. Et nous avons établi la concordance d'identification avec Mme Nicole Gacon, qui était âgée, donc, de 65 ans et qui habitait, vous vous en souvenez, donc, sur un rez-de-jardin situé entre le 15 et le 17 de la rue Tivoli. Donc, les quatre personnes qui ont été extraites des décombres sont à présent identifiées. Hier soir, donc, les familles de ces personnes ont été informées au niveau du centre d'accueil des familles, donc, de l'identification des corps. et, donc, vont pouvoir récupérer, donc, leurs proches pour, ensuite, entamer, bien évidemment, le travail des obsèques et du deuil pour... Ça, c'est ce qui est fait, donc, au niveau de cette cellule d'identification. Elle est, bien évidemment, en cours actuellement pour les deux corps qui ont été extraits des décombres hier, puisque nous vous l'avons confirmé. Nous vous indiquons que nous souhaitons sur les extractions de corps prévenir dans un premier temps les familles qui sont à nos côtés au CAF pour qu'ils sachent, voilà, et qu'ils n'apprennent pas ces éléments par la presse. C'est pour cette raison que nous essayons de garder ces informations pour, ensuite, seulement, vous les confirmer. Donc, là, pour l'instant, donc, la cellule post-mortem est en train de travailler en lien, donc, bien sûr, avec les équipes médico-légales pour établir l'identification de ces deux corps qui ont été extraits des décombres. En ce qui concerne les autres victimes, donc, la situation au niveau des fouilles de l'immeuble devient particulièrement périlleuse. Les derniers éléments que nous avons reçus de notre collègue qui est sur place, c'est que les décombres continuent à être fouillées, mais à la main, puisqu'il y a véritablement un danger très important au niveau de la stabilité de l'immeuble du 19. Voilà. Et que, bien évidemment, le centre des opérations de secours ne souhaite pas mettre en danger, bien évidemment, les marins-pompiers de Marseille et le distress qui travaillent à leur côté. En ce qui concerne les éléments de l'enquête que nous avons pu recueillir, donc, ce que nous savons, mais, c'est que nous sommes en train de travailler sur l'hypothèse, donc, de l'explosion au gaz. Nous en avions déjà parlé. Ce que nous savons, c'est que dans cet immeuble, donc, avec un rez-de-chaussée et trois étages, seul le rez-de-chaussée et le premier étage étaient équipés au gaz. Le deuxième et le troisième étage avaient été neutralisés au niveau du gaz, les personnes étant passées en tout électrique. Ce que nous avons pu récupérer sur place et ce qui est un élément intéressant pour nous et que nous avons pu récupérer, le compteur de gaz du premier étage du bâtiment, donc, celui de Madame Vaccaro. C'est un compteur particulier qui s'appelle un gaspar qui est l'équivalent, donc, du compteur Linky pour l'électricité. Donc, cet élément est en cours d'exploitation pour vérifier avec, donc, GRDF, mais ils doivent transmettre, pardon, les données sur Paris pour vérifier s'il y a eu une consommation anormale dans les 24 heures précédant l'explosion. Donc, c'est quelque chose qui est assez particulier, vous le comprendrez bien, c'est assez technique, voilà, donc, je ne peux pas vous en dire plus en l'état, mais sachez, donc, cet élément qui est important pour nous a été recueilli et donc, est en cours, est en cours d'exploitation. vous indiquez, donc, également, donc, en dehors des éléments de l'enquête que le centre d'accueil des familles, donc, poursuit sa mission auprès des familles et des proches pour les accompagner dans ce moment particulièrement difficile, difficile pour eux, que nous avons, donc, à nos côtés dans ce centre d'accueil des familles, bien évidemment, la mairie de Marseille qui met à disposition donc ses locaux, mais aussi la CUP, vous savez, la cellule donc médico-psychologique, la VAD, je vous l'avais déjà indiqué, mais c'est important de le rappeler, également la Croix-Rouge qui accompagne l'ensemble de ces personnes et tente de les protéger au maximum et de les accompagner dans ces moments particulièrement compliqués. Voilà ce que je peux vous dire à cet instant. Donc, nous sommes toujours avec deux personnes qui sont disparues et des recherches, vous le comprenez, qui deviennent de plus en plus périlleuses. ça, cela, bien sûr, ne dépend absolument pas de nous. C'est une décision qui sera prise par le commandement des opérations de secours. Ça ne dépend pas de nous. Je sais que les dernières, les recherches qui se poursuivent sont vraiment faites avec la plus grande précaution pour que nous n'ayons pas à nouveau une catastrophe sur cette catastrophe. Concernant la crise sur le gaz, vous avez parlé du coup du premier étage de la zone de la chaussée, vous concentrez vos efforts là-dessus ? Monsieur, je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit simplement que nous avions récupéré, le seul élément que nous avions récupéré, c'est le compteur de gaz du premier étage. Il n'y a pas d'élément matériel ? Pour l'instant, nous n'avons pas récupéré ce compteur. Voilà, donc... Il y a déjà eu des problèmes sur ce type de compteur de gaz part ? Non. Non, monsieur, je n'ai pas parlé de ça et je ne parle pas de ça. Vous avez dit que le compteur que vous avez récupéré, c'est le nom, il s'appelle gaz part. Oui, c'est exactement ce que je vous ai dit, mais je ne vous ai absolument pas dit qu'il y avait eu un problème sur ce compteur. Donc, je vous dis non. Ce que je peux vous indiquer de manière objective, c'est qu'à ce niveau du premier étage, l'élément d'information que nous avons, c'est que l'équipement cuisinière de cette personne âgée avait été changé récemment pour passer à une cuisinière électrique. Voilà, c'est la seule chose que je puisse vous dire en l'état. Voilà, puisqu'il y avait peut-être eu déjà des difficultés dans le passé. Voilà, mais c'est tout. Voilà. Je ne peux pas vous dire, monsieur, ce sont des éléments que nous ignorons en cet état de l'enquête. Voilà. les témoignages qui faisaient état de l'odeur de gaz par des régions ont pu être vérifiés ou pas ? Pas en l'état, monsieur. Pas en l'état. Vous dites que la situation est rigueuse pour les secouristes. Du coup, les experts judiciaires ne peuvent pas... Les experts judiciaires ont travaillé déjà hier, très largement. Ils ont travaillé hier, toute la journée, donc avec, bien sûr, des constatations qu'ils ont pu faire, des calculs aussi qu'ils ont pu faire sur les effets de souffle, de projection, etc. Donc, bien évidemment, tout cela est en cours puisque pour eux, il y a ensuite une analyse des éléments qu'ils ont pu recueillir. mais les experts judiciaires ont déjà largement travaillé hier et ont pu faire de nombreux constats. Voilà. Je ne vous le dirai pas, madame. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà. Et... Juste une dernière question sur la finie électrique. On dit qu'il y a eu des soucis. Vous avez connaissance de ce souci ? Monsieur, ce que je peux simplement vous dire c'est que la personne, madame Vaccaro, était une personne âgée de 88 ans et que, voilà, si un changement avait été fait, c'est que, voilà, il avait été constaté peut-être des difficultés à se servir du matériel au gaz. Voilà. C'est tout ce que je peux vous en dire. Objectivement, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, c'est tout. Il peut tomber sous combien de temps ? Comment ? Il peut arriver sous combien de temps à la fonction de gens ? Ah, madame, pas sous 48 heures. Alors, c'est quelque chose qui est long parce que ça nécessite bien évidemment d'être confronté à un certain nombre d'éléments de vérification. Donc, non, ce n'est pas quelque chose de rapide. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.